Oui, on a vu cette Agada, on en a parlé déjà, qu'il fallait faire une bracha quand on voyait les endroits où il y a eu des miracles pour Israël. C'est l'Agada Kofi Utrecht, en Brakhot, dernier chapitre. Alors, il a dit, dans la Mishnah, il a dit, celui qui voit les Nakhale Arnon. Alors, on a expliqué pourquoi les Nakhale Arnon, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Alors, on l'a répété plusieurs fois, mais c'est très important de savoir et on va apprendre beaucoup de choses. Il y a écrit là-bas que Nakhale Arnon, c'est quand vous rentrez, enfin, c'est dur à voir, comment c'est, quand vous rentrez, en réalité, c'est dans le désert, dans le désert, sur la route de Moab, de l'autre côté du Jordan, ça veut dire, comment on appelle ça, la Transjordanie. Nous, là où on est, c'est la Cisjordanie. La Cisjordanie, c'est, enfin, les Goïms appellent ça la Cisjordanie, en vérité, c'est ce qu'on appelle Yehuda, Yehuda Meshombran, quoi. Ce qu'on a gagné, qu'on a récupéré à la Guerre des Six Jours. D'accord ? Ça s'appelle la Cisjordanie, ce qui est du côté, du côté ouest du Jordan. Maintenant, la Jordanie elle-même, ça s'appelle la Transjordanie, et c'est ce qu'on appelle les plaines de Moab, là où il y avait Ruth qui est partie là-bas. Mais dans, à part les plaines de Moab qui sont vertes, vous avez toute une région qui est du côté des Lattes, de l'autre côté, mais qui est complètement désertique, quoi. Et là-bas, il y avait un canyon. Un canyon, pas un canyon, un canyon. D'accord ? Parce qu'un canyon, c'est un endroit où on fait des kniottes, on fait des achats. Un canyon, c'est en anglais. Le grand canyon, canyon. D'accord ? C'est un endroit où il y a deux falaises en pierre dure. J'avais un ami qui habitait là-bas, dans le Colorado. Il se réveillait le matin, il avait la fenêtre ouverte, il voyait le grand canyon du Colorado. Il avait envie d'y avoir une bracha tous les jours. C'est tout rouge avec l'or et tout, à cause de l'or. Le soleil donne des reflets rouges à toute la région là-bas. C'est là-bas que les... Oui, il y a des mines d'or là-bas. Et c'est complètement... Évidemment, c'est fermé hermétiquement. C'est pas que vous voulez vous promener et aller chercher un peu d'or. Fermé hermétiquement avec des... Des fils barbelés, des mines, des soldats qui vous attendent. Bon, mais qui te sort, ça s'appelle un canyon. Donc vous avez deux falaises. Là-bas, il y avait ça, donc. Quand ils ont traversé le Moivre pour arriver au Jordan. Et donc les Zémoréens, les Zémoréens, l'un des sept peuples, ils ont dit on ne va pas les laisser rentrer. On ne va pas les laisser avancer. Donc ils les ont attendus en haut, sur la montagne. D'accord ? Il y avait eu une armée à droite, une armée à gauche. Et ils les attendaient pour leur jeter des pierres et des flèches, en fait, ou quoi ? Pour les écrabouiller de pierres. Et avant qu'ils passent... Donc il y avait un fleuve en bas. Avant qu'ils ne passent... Donc les autres les attendaient. Et avant qu'ils ne passent, les deux montagnes se sont rejointes l'une dans l'autre. Et donc la montagne a écrasé l'autre montagne. Et donc tous les Zémoréens, ils ont été écrabouillés dans les pierres. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Le sang... Parce qu'il y avait des centaines de milliers de soldats là-haut. Le sang a coulé dans le fleuve du Arnon. Et alors quand ils se sont arrivés, quand ils sont sortis du canyon... Comment on dit ça le canyon ? Détroit, comment on dit ? Détroit. Ils voient le sang. Ils voient plein de sang dans le fleuve. Alors ils ont demandé à Moshé Rabenu, c'est quoi ça ? Alors il a expliqué le miracle qu'ils ont eu. Alors ? Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans ? Alors donc on dit, si tu arrives à cet endroit-là, si tu pouvais retrouver archéologiquement ces endroits-là, tu dois faire une mocha. C'est un miracle global. Qui s'est passé à la 40e année. Avant d'entrer en Israël. Maintenant, et c'est là que c'est intéressant. L'Agmara, elle demande, pourquoi le bon Dieu, il avait besoin de montrer du sang, de montrer tout le sang des ennemis. Fais un miracle et ne raconte pas. Fais un miracle. Tu n'as pas besoin de le non-parler. Sois discret. On voit bien qu'il y a une comédie de Rambam. Dans les lois de la Tzedakah, la mitzvah la plus grande, c'est le matan beseter. Donner en cachette. Donner en cachette. C'est-à-dire, toi, tu sais à qui tu donnes, mais la personne, elle ne sait pas de qui elle reçoit. Et toi, donc, c'est bien pour toi. Tu n'as pas besoin qu'on sache. Alors voilà. Le bon Dieu, il n'avait qu'à donner cet exemple-là. Je fais un miracle et je n'ai pas besoin d'en parler. Pourquoi j'ai besoin de dire, je vous ai fait un miracle, regardez, il y a le sang, vous voyez. Grâce à moi, vous avez échappé, ben. Alors on te dit, Rambam, elle te dit, parce qu'en fait, c'est, quand on fait une gentillesse à quelqu'un, un enfant, il faut le dire à sa mère. D'accord ? Quand tu fais un cadeau à un enfant, il faut le dire à sa mère. D'accord ? Sinon, la mère va dire, je ne lui dois rien celui-là, il a gardé mon enfant trois heures et alors. Alors non, comme tu lui as donné du pain ou du chocolat et tu l'as occupé pendant trois heures, tu dois le faire dire à sa mère pour qu'elle te soit reconnaissante. Et là, on voit qu'il faut apprendre aux gens qui ne sont pas capables d'avoir la reconnaissance de ce que vous leur faites. Même si ça fait lourd. Même si ça fait lourd dire, n'oubliez pas, je vous ai fait ça. Rappelez-vous que je vous ai fait ça. Alors, mais non, c'est la raison pour laquelle ça s'est fait quarante ans après. Quand ils sont sortis d'Egypte, ils ne pouvaient rien comprendre. C'est des sauvages. Donc, tous les miracles que Dieu leur a faits, ils n'ont même pas compris. On ne pouvait pas leur expliquer rien du tout. Alors, fais-leur les miracles et ne demande pas d'explication. Mais quarante ans après, ils étaient mûrs. Donc, après quarante ans, tu as pris de la morale. Tu as pris de la graine. Donc, après quarante ans, on te dit, ben non, tu sais, quand on fait une Torah, il faut le dire. Parce que les gens ne sont pas capables de trouver ça naturel. Les enfants, les amis, les loins, les proches, les gens trouvent ça naturel. Donc, quand ils trouvent ça naturel, ils risquent de faire la Avera d'être ingrats. De manquer, d'être cafouille tova, ce qu'on appelle. De cracher sur la bonté qu'on leur a faite. Donc, on te dit, pour éviter ça, tu dois leur dire. Donc, l'Akbarel te dit, quand même, tu fais une tova à l'enfant, dis-le à sa mère. Si tu as rendu service à l'enfant, fais-le savoir à sa mère. D'accord ? Donc, c'est ce qui s'est passé ici. D'accord ? Et c'est pour ça que, au niveau des relations humaines, c'est mieux aujourd'hui. C'est mieux aujourd'hui de dire aux gens, sans te flatter, pas pour dire, pas un temps d'enquil, mais dire, vous savez, c'est bien, je vous ai fait ça. Bon, Rachem, bon, Rachem, tout va bien. Et on voit bien que même, malgré tout, ça, les enfants, les amis, ou les... Et même ça, ils disent, oeuh, asma. Les enfants, comme ça, ils disent à leurs parents, qu'est-ce qu'il y a fait pour moi ? Qu'est-ce qu'il y a fait pour moi ? Qu'est-ce que j'ai pas fait pour toi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour toi ? Qu'est-ce que j'ai pas fait ? D'accord ? Donc il y a un sujet de... Plus les gens sont grossiers, plus le gouffre, le corps, il est égoïste, Et donc, tout ce qu'on peut lui faire, ça l'intéresse pas, quoi. Ça le... pas que ça l'intéresse pas, ça le... Il sent pas qu'il a besoin de... d'être redevable. D'accord ? C'est pour ça que Marc Mara, elle dit, Pourquoi les chats, ils sont ingrats ? Les chiens sont très reconnaissants. Les chiens sont très reconnaissants. Quand vous leur faites une... Vous leur rendez service, ils n'oublient jamais. Ils s'attachent à vous, ils viennent, ils vous laissent, ils vous montrent qu'ils vous aiment et tout. Donc, le chat est d'une ingratitude hors pair. Vous pouvez le nourrir pendant 20 ans, 30 ans, lui donner le meilleur, la meilleure viande, de l'eau fraîche, tout ce que vous voulez. Dès qu'il vous... dès qu'il vous... dès qu'il peut, il vous oublie. Donc c'est le... Le principe de l'ingratitude, c'est le chat. Marc Mara, elle demande pourquoi. Elle dit parce que, c'est écrit que celui qui mange, celui qui mange, d'un aliment que les souris ont mangé, à l'époque, il y avait beaucoup de souris, et donc il mangeait, il mangeait tout, il mangeait partout. Alors les gens, ils mangeaient après, le blé, le... Tout ce qu'il y avait, même les souris qu'il y avait mangé, il mangeait ça. D'accord ? Et on dit qu'il ne faut pas manger ça, il faut pas manger ça parce que ça donne de l'oubli. Celui qui mange d'un aliment qu'une souris a à manger, il perd la mémoire. Il oublie. Alors, Marc Mara, il dit, voilà pourquoi. Comme le chat, il adore les souris. Si, déjà, ce qu'une souris, elle a touché, ça te fait perdre la mémoire. Si, les chats qui mangent les souris, c'est normal qu'il n'ait aucune mémoire. Donc, tu peux lui faire les plus grandes gentillesses, une seconde après, il a oublié. Marc Mara ? Donc, on voit que c'est le principe de la kfi ou de tova, de l'ingratitude, un principe qui est lié avec la grossièreté des gens. Si quelqu'un, il est fin, il est... Il est... Ron, il a... Il est, comment on dit, raffiné comme personne. Alors, automatiquement, même une petite chose qu'on lui a faite il y a 50 ans, il va vous la sortir, il va dire, « Oh, je me rappelle, il y a 50 ans, vous vous rappelez quand vous m'avez reçu, vous m'allez vous faire un café ? » Il y a 50 ans, je me rappelle encore, il était bon, ce café. Donc, il y a 50 ans, il s'en souvient encore. Alors qu'il y a des gens, vous pouvez leur avoir donné la moitié de la banque d'Israël, puis une heure après, ils disent, « Qu'est-ce que tu as fait pour moi ? » « Qu'est-ce que je te dois à remercier ? » Donc, c'est une maladie, c'est très embêtant d'être ingrat. Donc, c'est ce qu'on te dit, là. Tu dois remercier Dieu quand tu passes sur le... le canyon de Hernon pour ne pas, pour apprendre à être... remercier Dieu pour tout le monde qui te fait... D'accord ? Pas de questions ? Voilà. « C'est la nature des enfants de Saint-Denis ? » Alors, comment... Non, je te vois, les enfants, il faut les éduquer à ça. Il faut leur apprendre. C'est pour ça qu'on te dit, « Dis au... » Quand tu fais du tova à l'enfant, tu dois le dire à sa mère. Et doucement, doucement, il faut apprendre aux enfants. Ça s'apprend même à toutes les midotes. Limite d'auto-vote. C'est pas comme Jean-Jacques Rousseau, il disait, « Les gens sont bons... » Non, les gens, ils sont pas bons par nature. Les gens, ils sont méchants par nature. Donc, comment être bon ? Par l'éducation. On ne devient pas bon comme ça, « Hokus pokus ». On devient bon parce qu'on a appris. Alors, à la maison, d'accord ? Quand tu es à la maison, les parents, ils doivent te dire « Tu as remercié pour ce qu'il t'a donné le monsieur. Tu as remercié pour... » Ma femme, qui t'a acheté des chaussures, tu as remercié la dame. Le enfant, il dit « Rire comme ça. » Après, il apprend que c'est comme ça. Après, ça devient un réflexe. Etc. Etc. Mais maintenant, la nature, elle est travaillée. Mais en même temps, elle reprend le dessus. Et donc, la grossièreté, en général, a tendance à reprendre le dessus. C'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle il y a des gens qui étudient les Pirkei Avot de Pessah à Shavuot. Et il y en a qui recommencent encore après Shavuot. Jusqu'à Rosh Hashanah. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? On dit que les Pirkei Avot, c'est pour apprendre le Derech Eretz. Pour apprendre comment se comporter dans le monde. Derech Eretz, ça veut dire toutes les relations humaines, quoi. Le travail, la politesse, les bonnes manières. Alors, on te dit Derech Eretz, c'est les Pirkei Avot. Donc, avant de recevoir la Torah, on te dit Derech Eretz, qu'adma la Torah. Avant d'acquérir la Torah, voyons si tu es capable d'être un individu, déjà. Un Benadam. Donc, parce que Derech Eretz, c'est d'avoir la Torah. Maintenant que tu as... Et après, il y a écrit, comme il dit, comme il dit le Pirkei Avot, Imen Torah et Derech Eretz, Imen Torah, Derech Eretz en Torah. Maintenant que tu as reçu la Torah, le Derech Eretz que tu vas avoir, il va être beaucoup plus élevé. Le premier, c'est un Derech Eretz d'Egoïm. C'est des conventions, des... Maintenant, ça va être un Derech Eretz de Mitzvah. Ça, c'est après que tu as reçu la Torah, après Shavroth, tu recommences le Pirkei Avot pour apprendre à faire un Derech Eretz de Mitzvah. C'est quoi un Derech Eretz de Mitzvah ? Là, c'était par... par gentillesse. Par exemple, j'ai appris la gentillesse, la bonne éducation, avant d'en savoir la Torah. Maintenant, tu as dit, oui, mais... Dans la vie, tu as la marre, des fois, d'être bien élevé. Tu as la marre de... Alors, je te dis, donc... Qu'est-ce qui va t'obliger à avoir le Derech Eretz après le Matan Torah ? La Torah. C'est-à-dire, tu vas dire, je ne le fais pas parce que j'ai envie, je ne le fais pas parce que ça me fait plaisir, je ne le fais pas parce que mes parents me l'ont dit, je le fais parce que la Torah me le demande. Ça veut dire que je construis le monde grâce au Derech Eretz. T'ac-c'est-à-dire, quand quelqu'un va être bien élevé, quand il va dire bonjour en rentrant, ou qu'il va dire... Ron, qui va... qui ne va pas se jeter sur la nourriture, et qui va... Est-ce que je sais, moi, ce qu'il va... Toutes les marques de Derech Eretz, quand tu vas le faire après avoir reçu la Torah, tu fais une mitzvah, en fait. Ce n'est pas que les gens vont dire, « Oh, c'est bien, il est bien élevé, ce garçon, c'est des gens bien élevés, tu vois. » Non, ce n'est pas qu'il est bien élevé, il est religieux. Pas comme les gens, ils croient que le Derech Eretz, c'est en plus, quoi. Je ne suis pas obligé. Non, ça fait partie des mitzvahs de la Torah, le Derech Eretz. Pourquoi ? Parce que... Qu'est-ce qui va rester quand on meurt ? Qu'est-ce qu'on va retenir des gens ? Qu'est-ce qu'on va retenir des gens ? Ah, je me rappelle, il ne mangeait que la shri-tah de ce chocret-là, c'était quelqu'un de spécial. Oui, mais il ne disait pas bonjour le matin quand il rentrait. C'est ça, tu retenirais. Mais qu'est-ce que c'est cet individu ? Il parle bonjour, ou alors il fait « Rrr » devant tout le monde. Qu'est-ce qu'il y en a à faire ? Il mangeait une viande hyper-cachère et qui faisait des mitzvahs hyper-sofistiqués. Tu vas dire, c'est un... Quelqu'un de vulgaire. C'est ça que tu vas retenir. Donc on voit bien que le Derech Eretz, après Shavuot, ça prend une définition de Torah, et pas simplement une définition de politesse, à l'anglaise. D'accord ? Comme on l'a vu mille fois. Quand il dit « Kravat Yukadame Zakaï », il disait toujours bonjour avant tout le monde, même au Goïm dans la rue. Dès que vous voyez quelqu'un, c'est lui qui le saluait en premier. D'accord ? Alors, il y a des gens... Vous dites qu'ils ont honte, qu'ils sont timides, qu'ils ont peur de déranger. Alors, ils ne disent pas bonjour, ils ne disent pas au revoir, ils ne disent pas s'il te plaît. Alors, des fois, tu dis « Bon, peut-être qu'il a honte, peut-être que c'est moi qui suis Mac Pied » et tout. Mais alors, en règle générale, c'est parce que les gens n'ont pas de derecherec, c'est tout. Ils ont, ils ont... Et ça, ça s'apprend à la maison. Le derecherec, c'est toranique, ça veut dire apprends quand tu as bu un verre de laver la tasse, quand tu as fini la sieste de remettre le drap, ce que je sais, moi, des trucs qui dégoûtent l'humanité, quoi. Apprends, laisser ses chaussettes dans le couloir, donc les gens, ils disent « Mais, quel rapport avec la Torah ? Je devais partir à la synagogue, je n'ai pas eu le temps de manger mes chaussettes. » « Oui, mais, moi, ta fila, ça ne m'intéresse pas, alors que les chaussettes, j'ai envie qu'elles soient rangées. » Donc, c'est pour ça qu'on te dit « Arnon, c'est pour t'apprendre, d'accord ? » que le derecherec, pas seulement qu'il était avant la Torah, mais il doit être encore plus une fois que tu reçues la Torah. D'accord ? Et on voit bien que, bon, que Dieu me pardonne, mais dans les relations humaines, des fois, tu ne regardes pas si quelqu'un, il fait un Torah ou pas, il ne fait pas un Torah, tu vois s'il a du derecherec ou pas. C'est quelqu'un, il est dans le bus, il fait semblant de lire le livre pour ne pas se lever devant la... Rod devant le lieu, il est soi-disant devant le livre, ça ne la fout plus mal, ils vont pas dire, « Chut, je te rends compte, il était tellement concentré qu'il n'a même pas vu la vieille avec sa canne et ses sacs du marché. » Je te rends compte, c'est magnifique, tellement il a été concentré. Et ils vont dire au contraire, c'est un malheuré celui-là, qui est satora, elle ne voit rien du tout, il était tellement concentré qu'il n'a pas vu la dame, c'est grave, c'est ça qui est grave. Il aurait dû voir la dame. Vous avez compris ? Vous connaissez l'histoire du rave Shlomo Zalmano Erbach, il était à... il prenait le bus de la Yeshiva où il était directeur à Coltora, à Baitvegan, il prenait le bus pour aller chez lui et l'inverse. Et un jour, c'est pas qu'il avait une voiture de fonction et taxi et comme on dit, il prenait le bus. Un jour, il y avait une dame, c'est des gens qui ont raconté, il est monté dans le bus, il y a une dame qui s'est assise à côté de lui. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il est descendu à la station et il a marché à pied. Alors les gens lui ont dit pourquoi tu as fait ça ? Alors j'ai dit pour pas qu'elle se veille. Si je m'étais levé et que j'en ai de place, elle aurait dit oh là là, j'ai mal fait. Les gens lui ont dit oui écoutez madame, vous avez pas honte, le rave jusqu'au Moussallmane, vous avez... Pour pas qu'elle croit ça et que les gens croient ça, il a fait ce qu'elle ou comme s'il avait... comme s'il devait descendre à cette station là. Et il a marché à pied le reste. Alors vous voyez, ça c'est un... Ça c'est de la... C'est du super dérégé. Tu penses comment la personne elle va... Elle va t'avoir de la peine si tu fais ça. Donc voilà pour on te dit... Et donc en fait, c'est ça le remèze. L'allusion qui est faite à cette histoire là, c'est du truc du Arnon qu'on l'apprend. Du passage d'Arnon qu'on l'apprend. Que tu dois toujours te rappeler la tomba qu'on te fait, etc. C'est pour ça que... En réalité, je fais un chiot sur le... Sur le Arnon là en fait. C'est pour ça que la mitzvah de Kibbutava'em, elle est très dure. La mitzvah de Kibbutava'em, elle est hyper dure à respecter à cause de ça. Parce que... Il y a plein d'enfants qui disent « Mais moi j'ai pas demandé à venir, hein. C'est vous qui m'avez fait venir. Moi je serais pas venu, hein. D'accord ? » Et donc... Et donc tu dois... Les enfants, pas... Avant tout, quoi. Ils doivent avoir le plus grand derrière-rêret vis-à-vis de leurs parents, vis-à-vis des... Par rapport aux autres. Par rapport aux autres gens. D'accord ? Donc c'est-à-dire le... Pourquoi ? Parce qu'à chaque instant que la personne elle est née, du moment où elle est née, elle a une dette. Elle doit toute sa vie à ses parents. son existence, c'est la droite, c'est pas en moi. Ah ! Tu vas dire « Mais moi je voulais pas vivre. » Alors, comme c'est écrit dans les pires cas, « Malgré toi tu vis, malgré toi tu meurs. » Tu vois, tu vas dire « Mais moi j'ai rien demandé. Moi tu m'aurais pas fait naître, je m'en ficherais complètement. Pour la vie, ça vaut le coup la vie, ça vaut rien. » D'accord ? On dit « Non, malgré tout, puisque Dieu il veut ça, qu'il y a des gens sur terre et que tes parents ils ont servi à ça, ils t'ont mis sur terre. Chaque seconde de ta vie, tu leur dois la vie. Comme tu la dois Dieu, tu la dois elle aussi. » Donc à chaque instant, le Kiboudava M est lié avec le Derech Eret, sans arrêt. Sans arrêt, le Kiboudava M est lié avec le Derech Eret. Ça veut dire qu'un enfant, il va acheter un... il va faire des courses, il doit d'abord dire « J'achète ça parce que mes parents le veulent d'abord, et après j'achète ça parce que moi je le veux. » Pas qu'il commence à acheter les glaces et les glaces et les gâteaux et les bonbons, et puis après la farine et le sucre pour sa mère. Non, non, il doit dire « Je prends d'abord ce que mes parents veulent, Derech Eretz, et après seulement s'il reste de la place dans les sacs, je prends ce que je veux moi. » Tout à l'envers de ce qu'on a tendance à faire, d'accord ? D'accord ? Pareil avec le Shabbat ou la fête, le premier coup de fil que tu t'as donné c'est à tes parents « Comment ça va ? Shabbat Shalom, Raksamehar » ou après la fête, « Ça s'est bien passé ? » Même si les parents ils racontent n'importe quoi. « Oh là là ! » « Ce que je sais, moi… » Il y avait « Il y avait Georgette qui est venue. Elle n'a pas aimé le poisson. J'ai été obligé de faire un autre. Tu te rends compte ? « Ah oui, maman, c'est vrai, oui, oui, oui. » « Tu n'as rien à faire. Elle a fait télépasser. Je n'ai pas joué à télépartie. » « Qu'est-ce que tu me prends la tête comme ça ? » « Mais comme ta mère te le raconte ou ton père ou ton... » « Tu dois faire semblant de dire « Ah oui, oh là là ! » « Oh là là ! » « C'est terrible ! » « Ça va ? » « Der Recheretz ! » Donc, c'est une mise-en très difficile de la Recheretz vis-à-vis des parents, vis-à-vis des amis, vis-à-vis de tout le monde. Mais on l'apprend de « Makhal Arnon. » Par contre, maintenant, la troisième chose, c'est la fameuse histoire de Hog. Comme on l'a vu l'autre fois, par contre, Hog Mellechabachan qui était un géant et qui a voulu jeter une pierre grosse comme le camp, le camp en début de l'Israël sur leur tête. Et ça faisait donc à peu près 20 kilomètres carrés de pierre. C'était une montagne. Après, il y a une énorme montagne, il a voulu leur jeter dessus. Et il y a eu un miracle que les fourmis, elles avaient mangé la montagne en dessous. Et donc, quand il a fait ça, quand il a fait ça, toute la montagne est tombée. Et il lui a fait un grand collier autour du cou. Et donc, il n'a pas pu jeter la montagne sur le Béné-Israël. Et à ce moment-là, Moshé, il en a profité. Dieu lui a dit, n'aie pas peur de lui, tue-le maintenant. Donc, il a réussi à l'atteindre au mollet. Il lui a donné un coup sur le mollet, il est tombé, et à ce moment-là, il l'a tué. Moshé Rabbeinu. Moshé Rabbeinu, c'est lui qui a tué. Og. Ron. Donc, deuxième état, on te dit après, Arnon, Terer Heretz, Og. Og, ça veut dire quoi ? Tu ne dois pas avoir peur, Ron, de quelqu'un. Og, Moshé, il aurait pu dire, wow, wow, moi, qu'est-ce que je vais faire contre le mollet ? Og, tout le monde avait peur de lui. Et il était plus petit, bien plus petit que lui, puisqu'il ne lui arrivait même pas à la mollet. même pas au bas de la cheville. Et malgré tout, il a été le tué. Comme la blague de, enfin, l'histoire qu'on raconte toujours David et Goliath. David et Goliath, c'est Og et Moshé, c'est le même principe. C'est-à-dire que quand on est plus petit, on ne doit pas avoir peur de ce qui est plus grand. Voilà, et de là, on apprend que dans la galoute, il ne faut pas avoir peur de la galoute, surtout que Og, vous savez ce qui est embêtant dans Og, Og, ça veut dire un rond. Og, ça veut dire un rond. Dans la galoute, on a le sentiment de tourner en rond. Et rebelote, allez, hop, encore un petit coup. Encore, c'est reparti pour un tour, comme on dit le... Alors mon cher, il t'a dit, non, tu n'es pas peur de Og, tu n'es pas peur de la routine. Fais confiance en Dieu que tout problème doit avoir sa solution et de se terminer à notre profit. Voilà. va, va, và, va. good. Merci.